bonjour amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à z aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour un démontage et nettoyage de cette belle petite loco diesel nettoyeuse de voies le gros souci c'est qu'elle a du mal à fonctionner j'ai beau enclencher le transformateur à fond et elle tourne donc le transformateur est quasiment presque à fond je pourrais même le mettre comme ça et le moteur va les enronages ne fonctionnent pas du coup je vais la démonter et voir ce qu'il ne va pas généralement pour le démontage de ces petites machines j'utilise un couvercle pour pouvoir y déposer tous les pièces les engrenages de la loco dessus pour pas les perdre sur tous les petits ressorts et vraiment toutes les petites petites vis c'est facile à perdre j'utilise aussi du wd 40 le wd 40 j'en mets d'abord pour enlever toutes les saletés qui se sont déposés la poussière tout ça je démonte complètement la loco ensuite je trempe les pièces dans l'essence f l'essence f me permet de tout dégraisser j'utilise des petits tournevis ainsi qu'une petite pince à épiler pour le démontage et le remontage et une fois que tout est remonté je la graisse avec de l'huile marklin voyons voir ce qu'il ya dedans pour l'ouverture c'est assez simple c'est une coque vous enfoncez un petit tournevis et vous l'ouvrez comme ceci alors sur la petite loco c'est assez simple vous voyez ici vous avez le moteur les petits charbons qui sont ici avec les petits clips ou éclises qui permettent de retenir ces petits charbons je vois qu'ici il n'y a pas de lumière ça ça sera quelque chose que je vais devoir remédier et en mettre une après la petite réparation ici vous avez à mon avis le plomb de lestage pour permettre aux petits trous crantés ici de nettoyer les voies on distingue que les petites pièces en cuivre sont un peu oxydé je vais pouvoir les nettoyer avec le wd et l'essence f donc comme je vous ai dit au début je vais lui faire un petit nettoyage on va dire un petit bain avec le wd 40 donc le wd 40 va me permettre d'enlever toutes les petites impuretés et même le décollé peut-être la graisse qui restait figé sur la loco de toute façon vous pouvez le faire après elle sera complètement démonté pour être dégraissé par l'essence f donc voilà un bon petit là sur la loco même s'il reste quelques petites traces de wd 40 comme je vous ai dit et là alors là vous voyez des petites traces des petits résidus je sais pas si on voit sur la vidéo mais vous avez vraiment des petites paillettes qui se sont enlevés ensuite je vais appliquer le démontage donc pour les démontages alors je vois qu'il ya une petite vis ici on va la démonter voir ce qu'on peut dégager c'est vraiment pas facile c'est vraiment tout fin voilà ensuite voyez vous avez petite casquette de pignon qui ici je vous avais dit un c'est très 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 fin ça je vais me permettre de le démonter tout ça je vais le mettre dans wd non excusez moi dans l'essence f pour tout dégraisser aussi un petit pignon ici à voir pour le démontage ensuite j'aimerais bien pouvoir démonter ici je pense qu'il faut tirer comme ceux ci je ne pense pas qu'il ya des petites vis alors ça ici c'est les charbons les charbons ça sera très important il faudra les nettoyer ça aussi ça sera dégraisser ensuite ceci petit démontage alors là faut faire attention c'est surtout sur l'accroche avec vous voyez juste là ça c'est un petit petit ressort qu'on perd facilement heureusement que j'ai ma boîte ensuite pour le démontage de l'orido si on m'envoie une petite vis quelque part bien planqué non même pas même pas même pas je pense que soit que c'est bien collé non c'est ici c'est ici voilà c'est un clips qui vient se tenir dessus voilà ceci est mis en force donc impératif à ne pas se tromper de sens pour le remontage ensuite le petit moteur qui est ici là vous voyez je sais pas si vous voyez bien le petit charbon le monde dire le petit collecteur qui est ici qui est complètement noir donc ça aussi je vais devoir le nettoyer pour le rendre plus brillant donc toutes ces pièces vont être passées à l'essence f donc voilà j'ai rempli un petit récipient d'essence f pour nettoyer enfin pour dégraisser surtout toutes ces petites pièces avec les petites lamelles de cuivre les petits charbons qui sont là et le corps central de la machine je la fais tremper directement ça va tremper et l'huile va s'enlever d'elle même je vais m'occuper en attendant que ça trempe du petit moteur qui m'a l'air d'être bien sale donc moi ce que je fais c'est tout simple j'utilise donc ce petit sopalin je la trempe dans l'essence f et je le passe dans le collecteur et là vous allez voir ce qui se passe voyez regardez le collecteur se nettoie vous voyez déjà rien quand il passe si vous voyez bien ça commence à redevenir couleur cuivre je fais ça hop ça s'est enlevé c'est pas grave sur un sopalin j'en ai pas mal c'est une petite technique il y en a qui utilisent des cotons tiges mais le problème du coton tige c'est que les fibres se coincent dedans mais rien qu'en faisant ça avec le WD40 ensuite un petit nettoyage regardez vous voyez c'est déjà très très satisfaisant vous voyez carrément le cuivre et puis le noir de tout à l'heure ensuite que le moteur est nettoyé je vais quand même le laisser excusez moi on n'est plus dans le champ je vais quand même le laisser tremper un tout petit peu voilà le sécher impeccable donc l'essence f dégraisse énormément ce qu'il faut penser une fois que vous l'avez laissé tremper c'est de pouvoir graisser avec la petite huile surtout de mettre deux petites gouttes c'est sur sur les petits axes ici ici et ici pour permettre d'avoir sur les bagues les tons de permettre de ne pas avoir de jeu ça c'est très très important donc là le petit moteur franchement il n'est pas mal il n'est pas mal je ne sais pas si vous voyez je vais faire de même avec les autres pièces ici vous allez voir pareil la preuve en image bon par contre ça c'est beaucoup plus fin vous voyez la différence j'ai juste frotté celui-là par rapport à celui-là je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra vous voyez la différence de teinte celui-là que je viens juste de frotter et celui-là que je n'ai pas encore frotté donc je vais faire ça tout partout tout nettoyer tout dégraisser et après j'aurai plus qu'à faire le remontage de la loco pour aller plus vite le remontage je vais vous mettre une série de photos et après on se retrouve sur mon petit décor pour l'essai à tout de suite donc voilà on se retrouve après le remontage total de la machine que vous avez vu en photo j'y ai rajouté la petite lumière et nous allons voir si ça fonctionne de suite c'est vraiment impeccable vous voyez elle réagit vraiment superbement bien regardez je ne suis même pas à fond sur le transfo c'est superbe on va essayer de l'autre côté et voilà travail réalisé impeccablement bon je vous laisse de suite j'espère que le tuto vous a plu et je vous dis à une prochaine fois j'espère